Bonjour Martine, Martine Louis qui va donc nous venir de Londres. Je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation de venir à la seconde édition du séminaire Leaders. Donc, nous l'intitulé cette année, le leadership au féminin, comment devenir soi pour trouver sa juste place. Et donc, je suis persuadée que tu vas pouvoir aider les personnes présentes à y répondre grâce à ton expertise. Alors, peux-tu te présenter ton expertise justement ? En tout cas, bonjour Hermina et je suis très honorée de participer à ce séminaire. Voilà, donc en fait, mon expertise, c'est la finance, l'argent. C'est un sujet qui est plutôt répulsif dans l'esprit des gens en règle générale. Et pour faire très court, j'accompagne les entrepreneurs et plus particulièrement les femmes et les organisations, les entreprises à transformer leur relation à l'argent afin de développer un business rentable, durable et dans une vie épanouie. Parce que pour moi, c'est important quand on est entrepreneur d'avoir un équilibre dans sa vie. Voilà en quelques mots ce que j'accompagne. D'accord. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est aussi ton parcours de l'idéal, c'est-à-dire que tu as vécu quand même un changement de vie profond. Tu es française d'origine, c'est bien ça. Et tu es à Londres, tu as suivi ton âme de femme et c'est là que tu as décidé à te former en tant que money coach. Tout à fait. En fait, j'ai travaillé plus de 33 ans dans la finance, salariée dans un grand groupe. J'ai gravi les échelons, etc. Et je sentais que j'étais à ma place jusqu'à un moment où la crise 2008 a changé complètement la donne en matière d'argent, de finance, les banques. Le métier devenait très compliqué. Et puis, par le fait des hasards, mais il n'y a pas de hasard, j'ai suivi mon compagnon qui habitait à Londres et donc j'ai tout quitté à plus de 50 ans. Et c'est un challenge énorme de me retrouver mère, de me retrouver dans un pays que je ne connaissais pas, sans revenu, sans travail, n'avait jamais été dépendante, n'avait jamais été dépendante avant dans ma vie. Et voilà. Et donc, j'ai fait un coaching qui a complètement transformé ma vie. J'ai découvert le monde du coaching et de ce nouveau paradigme qu'est le money coaching. Et j'en ai fait déjà mon outil de développement personnel. Et c'est en ça où je vais pouvoir aider les gens qui vont être présents au séminaire. C'est que j'ai fait les expériences moi-même. J'ai été salariée d'un grand groupe. J'ai été pratiquement homeless, comme je le disais ce matin dans mon mastermind, à me retrouver sans salaire, sans revenu, à un moment où, même dans ma relation, les choses étaient devenues très compliquées par rapport à cette dépendance. Et j'en ai fait ma carrière aujourd'hui et je suis passionnée. Je transforme ma vie, celle de mon compagnon qui, lui aussi, est devenu indépendant. Et voilà, c'est juste un parcours d'expérience de haut et de bas quand on est entrepreneur. Et c'est tout ce parcours que je vais expliquer aux personnes qui sont présentes. En tout cas, tu es très inspirante. Tu as une force en toi extraordinaire, ça se sent, avec toute ta sagesse féminine qui est bien là, qui est bien présente. Et je trouvais vraiment très intéressant d'entendre ce terme de développement personnel qui n'est pas forcément bien entendu de temps en temps, parce qu'on parle de développement personnel dans toutes les sauces, mais de le voir sous l'angle de l'argent, que l'argent soit un outil de développement personnel. Ça, c'est très intéressant de l'entendre. J'ai hâte de découvrir ta conférence le 6 juillet. Donc, de quoi vas-tu nous parler le 6 juillet ? Alors, en fait, tu l'as dit, c'est l'argent est l'outil de développement personnel. Quand on commence à travailler sa relation à l'argent, ce que je n'avais jamais fait, j'ai travaillé 30 ans dans la banque et la finance, jamais j'aurais imaginé que travailler, d'abord qu'on puisse travailler sa relation à l'argent. J'ai rencontré des tas de gens qui avaient des peurs, des frustrations, des gens qui répétaient des dépôts de bilan, d'autres, même avec des millions sur le compte en banque, avaient des peurs de manquer. Voilà, tout ce genre de négatives émotions qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Et en fait, le travail, c'est ce comportement par rapport à l'argent qui va vraiment toucher notre comportement par rapport à la vie. Alors, l'outil que j'utilise, et les outils, on le dit un peu dans l'introduction de mon séminaire, c'est un mélange de finances, bien évidemment, mais aussi de psychologie et de spiritualité. C'est un peu tout mon parcours de vie. Et au niveau psychologique, on utilise les archétypes, toute la psychologie jungienne. Qu'est-ce que sont les archétypes ? Les archétypes sont simplement des représentations de comportements humains, qu'on utilise dans la mythologie, qu'on utilise dans les contes pour enfants, pour exprimer, ou en tout cas pour exprimer des comportements humains. Et donc, ce que je vais présenter lors de mon séminaire, c'est justement un descriptif de ce processus à travers les archétypes. Alors, pour faire très très court, là maintenant, ils sont au nombre de huit. Je les cite simplement, l'innocent, la victime, le martyr, le fou, l'artiste créateur, le tyran, le magicien et le guerrier. Et en général, je rencontre énormément d'entrepreneurs, comme moi-même d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience, alors que je me sentais complètement pleine de pouvoir et de puissance, parce que je savais manager l'argent, épargner, faire les montages financiers, analyser les bilans d'entreprise, etc. Et en fait, j'étais très innocente quand je me suis retrouvée face à moi-même, sans carte de visite, avec un business que je n'avais pas encore construit. Voilà, c'était l'innocence dans toute sa splendeur. Et quand on a des peurs liées à ce manque de confiance en moi que j'ai découvert, c'était un retour à mon adolescence, quelque part. Eh bien, c'était cet archétype qui était très actif, avec le tyran également, cette espèce de double face de la pièce de monnaie, le pile et le face, alors que je ne me voyais pas du tout dans cette énergie-là. Et voilà. Et donc, tous les outils que je vais montrer, développer pendant le séminaire, c'est de permettre aux gens de découvrir quelle est leur dynamique archétypale, quel comportement anime leur relation à l'argent, et leur donner des clés et des outils qu'ils vont déjà pouvoir utiliser et transformer, même lors du séminaire. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai un quiz que je présenterai, et qui permettra aux personnes de pouvoir voir et prendre conscience de la dynamique qui anime leur comportement à l'argent, et d'avoir déjà des outils qui leur permettent de se transformer. C'est super intéressant comme programme. En tout cas, moi, ça m'interpelle, parce que je me dis que peut-être que moi aussi, c'est deux archétypes en moi sans le savoir. Donc, c'est vraiment un nouvel outil de découverte de soi que tu vas nous proposer. Donc, on peut aussi bien être innocent que tu y rends. C'est super intéressant de le savoir. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs d'archétypes ou plus que deux ? Bien sûr. En fait, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, tous les archétypes qui sommeillent en moi. Ah, oui, d'accord. On les a tous. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut les transformer, c'est qu'ils changent en permanence. J'aime beaucoup la philosophie du Tao, où tout est mouvement, tout est en perpétuelle transformation et changement. Eh bien, les archétypes sont en perpétuelle transformation en fonction des événements qui nous sont présentés. Et pour reprendre mon expérience, je me sentais très guerrière, très compétente, très spirituelle. J'avais fait le chemin de Compostelle. J'étais dans des associations caritatives. Je pensais être vraiment au contrôle de ma vie. Et en fait, je ne l'étais pas du tout. Mes ombres non réglées de mon adolescence et de mon enfance ont ressurgi lorsque je me suis retrouvée face à moi-même dans cette situation complètement déstabilisante, où je n'avais plus de revenus, complètement dépendantes de mon compagnon, dans une culture que je ne connaissais pas. Je crois que des personnes que je rencontre divorcent ou se retrouvent sans revenu après un chômage ou une maladie grave, ou des situations un peu complexes dans la vie, voire même dans une propre relation, parce que l'argent touche énormément la qualité de relation que nous entretenons dans un mariage, un partenariat d'entreprise ou ce genre de choses. Et donc, ça touche tous les domaines de la vie. L'argent, on ne peut pas y échapper, à l'argent. L'argent, là, je suis en train de... J'ai une cliente qui est en train... Et qui me disait, « Je n'ai pas de problème à l'argent. J'avais en revenu... » Elle avait en revenu un salaire, une vie de couple épanouie, etc. Et là, elle est en train de faire face à un héritage avec des frères et sœurs, toute une lignée familiale. Et là, les choses se compliquent. Et là, on commence vraiment à descendre dans les créfonds de la relation humaine et la filiation, etc. Donc, en fait, on n'échappe pas à cette relation à l'argent. Sauf quand on est dans des tribus africaines ou dans des... Là ou là, la relation est basée sur l'échange. Et même si vous voulez, on va leur proposer, par exemple, d'installer une épicerie. Ils vont être à l'encontre de l'installation de cette épicerie parce qu'il y aura l'intervention de l'argent, de la monnaie, et qui pourrait bouleverser tout leur échange humain. Et j'ai trouvé ce témoignage vraiment très, très intéressant. Je l'ai lu, c'était dans un ouvrage. Et j'ai trouvé ce point de vue extraordinaire de se dire que les personnes qui ont évolué sans cette monnaie d'argent la refusent pour conserver les relations humaines. En fait, les archétypes... Excuse-moi, je t'ai coupée. Mais les archétypes touchent... La manière dont je le présente touche les comportements humains. Mais il y a un magnifique ouvrage que je recommande. C'est l'ouvrage de Bernard Lietard qui a écrit « Au cœur de la monnaie ». Et il descend vraiment au fond du processus de relation à l'argent qu'entretient nos sociétés. Qu'entretient notre société. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une relation complètement innocente, tyrannique avec cette finance qui est uniquement là pour le pouvoir, pour la domination, pour... Il faut savoir que plus de 98% de la monnaie qui circule est uniquement de la spéculation. Alors que, comme tu viens de le dire, elle devrait être au service, dans les flux, au service de l'humanité et de la planète. Et donc, c'est tout ce travail que j'accompagne et surtout les entrepreneurs pour aider justement à donner du sens et à mettre l'argent au service de nos valeurs. Et c'est essentiel. C'est en ça où ce travail-là est très puissant et va vraiment toucher à la spiritualité. C'est excellent. C'est vraiment excellent ce que tu dis là parce que je pense que c'est... Quand on parle de zones d'ombre, pour pas mal d'entrepreneurs, l'argent fait partie de ces zones d'ombre. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. C'est est-ce que je vais être capable de générer des raisons ou pas pour entretenir ma famille, pour pouvoir aller jusqu'au bout de mes rêves. Et on ne peut pas faire sans. C'est clair et net. Mais en fait, l'argent est simplement le symptôme. Quand tu viens de dire est-ce que j'ai confiance en moi, ce n'est pas l'argent qui n'a pas confiance. C'est le symptôme uniquement qui va révéler notre manque de confiance, notre abus de pouvoir, notre victimisation. Beaucoup de femmes se retrouvent dans des dynamiques aussi de martyrs qui donnent, qui donnent, qui consacrent 110% de leur temps et de leur vie à la famille, aux enfants, etc. Et qui s'oublient complètement. Donc ce sont des postures qui ne sont pas saines non plus. Et donc c'est toute cette découverte que je vais révéler lors de ce séminaire qui vont vraiment être des outils transformateurs pendant le séminaire. Wow, ça va être passionnant. C'est ce qui me donne l'eau à la bouche. Alors, ma prochaine question serait liée à la présence des personnes. Quel intérêt les personnes ont à être présentes au séminaire face à toi plutôt que de revoir en replay plus tard ? Alors, je dirais que c'est comme un concert de musique même si aujourd'hui la technologie fait énormément de choses et on peut avoir des vibrations qui se passent même dans un replay. Quand on est en direct, évidemment, les choses sont complètement différentes dans l'interaction que l'on peut avoir avec un présentateur ou avec une personne en direct. Mais je dirais surtout, c'est que je vais permettre aux personnes de faire le quiz à l'ensemble des personnes qui vont être présentes de faire le quiz. Et alors, évidemment, pendant l'heure de présentation que tu m'accordes ou les 45 minutes plutôt, je n'aurai pas le temps d'expliquer le quiz à tout le monde. Mais je permettrai à un petit panel sur scène de pouvoir analyser le quiz et de pouvoir vraiment donner des clés aux personnes qui seront présentes et qui feront forcément miroir auprès des autres personnes. Et puis, j'offrirai avec mon bonus également la possibilité d'avoir des consultations gratuites sur les résultats de leur quiz. Donc, en effet, les personnes ont intérêt d'être présentes pour pouvoir en bénéficier. Écoute, c'est super. Dernière question, quels seraient les trois conseils pour développer le leadership au féminin à partir de ta propre expérience de vie et expérience professionnelle dans ce ? Alors, la première, je dirais, c'est de lever les blocages parce que j'étais encore ce matin dans mon mastermind les peurs et on était sur les fantômes, les trois grandes peurs que sont la peur de manquer d'argent, de se retrouver homeless, la peur de la mort et la peur du manque d'amour et la peur de la critique. Donc, quand on a des peurs, des blocages inconscients, on a du mal à se développer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et en matière de finances, c'est essentiel aujourd'hui parce qu'on n'a pas la bonne information, c'est l'absence de compétences. Se former. Le premier investissement, je dirais, à faire, c'est de se former et se faire accompagner par des experts est essentiel pour un développement, un développement personnel. Et puis, le troisième, je dirais, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout seul dans son coin, derrière son écran et développer son leadership. On a besoin d'une communauté et je crois que le lieu que tu animes et la communauté que tu crées autour de ce leader, de ce leadership, en est un exemple. C'est adhérer à une communauté, rejoigner des groupes pour pouvoir vous développer, avoir des reflets, des miroirs avec les autres et les interactions qu'on peut échanger entre individus. Excellent. Donc, c'est vraiment ça, c'est la connexion, c'est casser les murs mais aussi le plafond de verre qui est typiquement féminin. Tout à fait. Il y a aussi le plafond de verre dans les blocages dont tu parles. Oui, tout à fait. Mais les blocages, c'est ça, ce sont les peurs, ce sont les peurs qui... Et énormément d'entrepreneurs, je le vois quand on est sur les modules d'établir ses tarifs, ses prix. Ah oui, ah oui, ah oui, on le découvre à travers les archétypes. Quand on n'a jamais travaillé sa relation à l'argent, on y va un petit peu en mouillant le doigt et en regardant comment sont les concurrents et comment... Voilà, et puis, mais ça, c'est très innocent, très novice. Et plus on monte en expertise, plus on monte en confiance en soi, plus son tarif n'a pas de limite. Waouh, ça, c'est génial. Ça, c'est... c'est vraiment ça, c'est le premier obstacle, c'est les peurs. Ils nous font avoir un plafond vert et énormément de femmes entrepreneurs ont ce plafond vert. On le voit même dans le salariat, dans l'entreprenariat. Oui, oui, les femmes sont payées aujourd'hui. Oui, oui, donc vraiment, le plafond vert, il peut se briser uniquement quand on travaille le mindset. Vraiment travailler le mindset, comme tu dis, et c'est ça qui va faire toute la différence pour son leadership. En tout cas, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Sincèrement, c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. J'ai hâte de voir aussi les prises de conscience de toutes les personnes que tu vas inviter sur scène et également les personnes qui seront dans le public. En même temps, ça va être du sur-mesure, ce séminaire, il est intime, privé, même les personnes qui seront assises et non sur scène, c'est comme si elles étaient déjà sur scène. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment une très, très bonne ambiance et beaucoup, beaucoup d'apprentissage et une très, très belle énergie et je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir à Rennes. Voilà, donc je pense que ça va être un moment inoubliable pour nous tous qui vont être présents. En tout cas, merci beaucoup, Hermina. Je suis convaincue de l'interaction, de l'intimité et de la brillance de ce séminaire. Donc, j'ai hâte, moi aussi, d'être le 6 juillet pour donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup Martine et à très bientôt. Merci. Au revoir, au revoir, Hermina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada